Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ico, sorti aux Etats-Unis il y a précisément 18 ans. Une sacrée aventure à l'époque sur PS2 dans laquelle l'envoûtante Yorda était notre seul élément tangible et lumineux dans un monde extrêmement froid et hostile. Ah là là, vivement le remake à la Shadow of the Colossus hein. Bon, cela étant dit, place aux news du jour autour d'une bonne pause café. On commence avec le gros morceau, ce soir c'est la nuit des annonces. Sony, Microsoft et Bethesda se partageront la soirée avec 3 directs, à 21h30 on prendra l'antenne sur le stream pour un State of Play dans lequel The Last of Us 2 sera la star, teasé toute la semaine grâce à de petits gifs sur Twitter et d'ailleurs Carrage est sur place en train d'y jouer à l'heure actuelle, le p'tit salaud. Mais le prochain Naughty Dog ne devrait pas être le seul jeu présenté, on a eu d'ailleurs une petite fuite autour de Medieval, le remake dont une démo devrait être disponible ce soir. Préparez donc 11 petits gigas pour profiter du retour de Seerfortesque. On aura également un Inside Xbox à minuit dont on vous a parlé hier dans la pause café et vers 19h, Bethesda France vous propose une heure de live sur Doom Eternal. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai tout dit dans un ordre absolument pas chronologique. Bref, quoi qu'il en soit, il y aura de quoi faire dans la soirée et c'est tant mieux, on reviendra bien évidemment sur toutes ces annonces dès demain en live sur le stream. Alors Antistar, le TGS, rêve de gosse ou calvaire d'adulte, toi qui y est allé pour la première fois ? Bah écoute, par contre, au calvaire d'adulte par rapport à la Paris Games Week, on va dire, c'était un peu plus respectueux, on va dire. On enchaîne avec Red Dead Redemption 2 et sa version PC, eh oui, encore ! Je sais que ça devient hyper récurrent et toujours sans confirmation officielle, bien évidemment, mais avec le lancement la semaine dernière du Rockstar Game Launcher, qui vous offre d'ailleurs GTA San Andreas, eh ben les choses semblent s'accélérer. C'est encore une fois sur le site de classification australienne, sur lequel Rockstar avait proposé Bonaire en août, qu'un Red Dead Redemption 2 avait fait son apparition fin août. Alors oui, effectivement, dans les commentaires, certains s'empressent de dire que non, c'est pas forcément la version PC, parce que tout est classé en Computer Game, même les jeux consoles. Sauf qu'une précédente classification, en septembre 2018, le mentionnait comme Multi-Platformes, en référence à la sortie PS4 et One, tandis que cette nouvelle demande ne mentionne aucune plateforme, si ce n'est la catégorie Computer Games, et on s'empresse donc de dire que c'est pour la version PC, d'autant plus que certaines références à RDR2 PC auraient été trouvées dans le code source du launcher de Rockstar. Du coup, si avec tout ça, vous avez encore des doutes, je ne peux plus rien pour vous. Monsieur Deriv, bonjour. Que tenez-vous là ? Regardez, c'est un press kit d'un jeu dont j'ignore tout, Green L. Ouais. On ouvre ça, regarde moi ça. Bon, ça commence avec un t-shirt de taille L. D'accord. On s'en fiche, mais le plus intéressant, c'est... La banane. Les photos de famille. Ah non oui, les photos de famille. On a des pôles là. C'est toi en vacances ? Mais c'est la déforestation. Regarde, il y a un petit fac au chef. Un petit marqué. Et regarde, on a aussi eu un sac banane militaire qui contient des choses, je ne sais pas, un bracelet, des allumettes waterproof. Mais c'est trop bien, mais c'est un guide en fait. C'est un guide de survie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un des commandos, une chaînette de commandos. D'accord. Et une banane de qualité. Il y a un truc devant aussi. On découvre ? Allez. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Mais merde ! On savait pas du tout. Et il y a une clé USB aussi, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est dégueulasse. Le choc est total. Enfin, petit passage climat, avec une initiative louable de la sphère jeux vidéo, 21 acteurs massifs de l'industrie s'engagent, parmi lesquels Sony, Stadia, Ubisoft, Supercell, Twitch, Microsoft, Nianti, Green Man Gaming, bref, beaucoup de monde qui s'est réuni pour réduire les émissions de CO2 de 30 millions de tonnes en disant Nintendo est un des grands absents de cette initiative et reste dans le giron de Greenpeace qui s'était déjà fondu d'un article à son sujet et de son côté, Sony a assuré que la PlayStation 5 serait beaucoup moins gourmande que sa grande sœur lorsqu'elle passerait en mode veille pour suspendre le jeu. Et oui, comme quoi le climat et le respect de la console d'énergie devient un vrai argument commercial pour les grandes entreprises. J'ai envie de dire, enfin ! Allez, on se quitte sur ce magnifique move sur la bêta de Call of Duty Modern Warfare, comme quoi faut faire gaffe aux grenades. C'est repéré par Kotaku, merci à eux, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle Pause Café. ... ... ... ... ... ... ...